C'est qui le monsieur ? C'est un stream ! Bonsoir ! Ah mais non, moi j'ai peur de ce monsieur ! C'est qui le monsieur ? Mais non, non, non ! Attendez ! Non, non, non ! Olé ! On est là pour danser la Sombacita ! On a prévu une Thialis frauduleuse de vos céréales préférées, sachant qu'il y a plein de céréales que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais goûté ! Je vais juste regarder des extraits, des publicités, tout ça ! Et si ça me donne envie, je vais juger ! Mais par contre, vous allez pouvoir passer en vocal, les gars ! Pour défendre vos céréales favorites ! Donc commençons cette Thialis, les gars ! On va commencer par ça ! Déjà, tu vois, à la gueule du paquet, frère ! Bjorg Moussli Superfui ! Tu vois, à la gueule du paquet que déjà tu te fais arnaquer ! Ça, c'est un truc de richou, les gars ! Ça, c'est un truc de parisiens qui vont en terrasse et qui payent 20€ le café en terrasse, les gars ! De dentours, il y a de l'air, frère ! Et le paquet, il est littéralement à 50€, tu dois vendre ta darande pour l'acheter ! Ça doit être LC, il n'y a pas de soucis ! Tu vois, le Nutri-Score, il y a marqué A ! Mais moi, je vais le mettre dans... C'est de la pisse ! Voilà ! Je vais quand même regarder ! Une pub ! Observez bien ! Vous allez assister à un moment crucial dans la vie de cet homme ! Il va bouleverser ses habitudes alimentaires, là, maintenant ! Voilà, c'est fait ! Muselé super fruits biens ! Bio-gourmand et sans sucre ajouté ! En vrai, ça a l'air bon, les gars ! Là, je vois là comme ça, dans le petit pot, mec ! Petite musique épique, basée sur l'humour ! Par contre, vraiment, tu sens que le paquet, il coûte une couille, quoi ! Ça n'a pas l'air si dégueu que ça, les gars ! Franchement, avec un pot de fromage blanc, frère ! Vas-y, j'ai peut-être été un peu méchant avec eux ! C'est de la bonne pisse, on va dire ! Donc, on va le sortir de la pisse, on va le mettre en B ! Ok ? Tu vois, la pub, il est en mode, putain, il kiffe de fou ! Mais je vous jure, 100% ! Quand le réalisateur, il lui a dit, il coupait, frère ! Il a tout dégueulasse sur le sol ! Là, l'herbe, elle est plus verte, les gars ! Elle est noire, autour, là ! Non, non, non ! Là, il se force, et ça se trouve, il bouffe des pierres ! Ça se trouve, c'est dégueulasse ! Bio caramel et chocolat ! Maxi 810 grammes ! Alors, pour moi, c'est un format familial ! Parce que si tu prends ça pour toi tout seul, frérot ! À mon avis, on fait une prise de sang ! T'as littéralement des Golden Grams qui sortent de tes veines, frère ! Dans mes souvenirs, Lyon chocolat, c'était OK ! Mais pourquoi rajouter du caramel, en fait ? Il n'y a même pas de pub ! Ça n'a tellement pas assez marché, qu'il n'y a même pas de pub ! Alors, il y a des gens qui veulent défendre Lyon ? Lyon et caramel, la chocolat, c'est le meilleur combo ! Il y en a plein pour te dire, j'en ai mangé ! Je crois pendant deux ans, j'ai mangé tout ça ! Mais ce coup-ci, c'est quoi cette année ? Si tu te mets trop encore dans le nez, c'est déjà plus bon ! Mais, si tu te mets moins vite, c'est à toi aussi ! Non, non ! Moi, je vais te dire un truc ! Il y a Lyon classique, ça suffisait ! Ils n'avaient pas besoin de rajouter des extensions, des DLC ! Là, ils veulent te mettre du caramel pour te mettre du caramel ! Non, c'est vrai ! Non, non ! Pour moi, la version éclaquée, c'est une version classique ! Il n'y avait pas de goût ! Non, il y a du goût ! Non, ça change ! Non, 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 c'est n'importe quoi ! Après, j'avoue, mes pubs, ça peut quand même éclater ! Amérique, B ! Ça mérite pas quand même A ou quoi ? Ouais, B ! En vrai, ça va ! Je pensais que tu allais demander une dinguerie ! En vrai, B, ça va ! Ça va ! Tu demandes un petit B, vas-y ! Non, quand même ! Pourquoi pas ? J'avoue, moi, je me suis basé à l'aide de mes connaissances, donc c'est-à-dire zéro ! J'avais à coup d'un mot, je venais dans ces mots, et à chaque fois, pour te dire, il mangeait des céréales, je ne sais plus c'était quoi, c'était des planches ou quoi ! À chaque fois, il m'a sûrement dit ! Là, c'est une p'tit copain, est-ce que t'as pris des céréales ? Non ! J'ai dit, oui, je t'en m'as dit, je t'adore, c'est nommé ! Attends, t'ai échangé des céréales avec lui devant chez toi ! Non, mais vous êtes des psychopathes ! Non, mais sur ma vie, vous restez dans la piste, c'est bon ! Trafic de céréales ! Non, mais y a quoi les bouffeurs de lions qui font ça, frère ? Vas-y, je le mets en B, frère, je le mets en B, c'est bon, t'as gagné ! T'as gagné ! Parce que vous êtes fous ! Vraiment, je le mets en B parce que je me sens menacé, tu vois ! Avec tes menaces, parce que vraiment, je me sens pas à l'aise ! Là, d'ailleurs, je vais fermer la clé à mon local, on sait jamais si vous débarquez chez moi pour me tabasser ! C'est passé de C à B, voilà ! Là, c'est pas pour recourir quelqu'un, je t'en espère ! Alors, Golden Gramps ! C'était vraiment pas mal du tout ! Mais par contre, si t'en bouffais trop, ça devenait vite écœurant, les gars ! C'est un peu comme au tacos ! Au tacos, les trois premières bouchées sont magistrales, et plus t'avances dans ton tacos, plus il a un goût de tapis, frère ! Après, ça dépend avec quand on le mélange aussi ! Généralement, vous mettez ça avec du lait, moi, je mettais ça avec du café au lait ! Ah, ouais, pour moi, c'est un B, mes premiers DB, quoi ! Alors, apparemment, t'es là pour défendre les Golden Gramps ? Non, les Aïrs, justement ! Ah, t'es un haters ? Ouais, la texture, si tu veux, elle est dégueulasse ! C'est stylé, tu vois, c'est des briques et tout, tu le vois dans ton bol, c'est stylé ! Mais quand tu croques, tu vois, la texture, elle est dégueulasse ! Puis franchement, le goût... Moi, j'avais un peu souvenir de la texture, moi ! Justement, ça croquait bien, tu vois, en bouche ! Ça croque, mais c'est son seul palmarès ! C'est le bruit ! Ouais, c'est... Ça fait... Le seul truc bien, c'est qu'à la fin, le lait, il a un goût pas dégueu ! Donc toi, tu suggères de mettre des Golden Gramps, limite, dans un petit bol de lait, tu laisses 10 minutes, tu prends une passe-boire, tu t'enlèves les Golden Gramps et tu les jettes, genre ! Limite ça, parce que franchement, c'est son seul palmarès, hein, parce que... En vrai, la phrase que t'as lâché, c'est le plus gros manque de respect pour la communauté Golden Gramps ! Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, heureusement qu'il y a le lait mélangé avec Golden Gramps, quoi ! Ah ouais, non, par contre, par exemple, les trésors ! Tu mets ta main dans le paquet, tu vois, bam, t'en manges une ou deux ! Ah oui ! T'avais pas besoin de mettre les dedans ! Ouais, ouais, ouais ! Non, j'avoue, t'as raison, t'as raison là-dessus ! Parce que les Golden Gramps, c'est pas le genre de truc que tu les croques pas comme ça, en fait ! Je trouve que t'avais pas mal d'arguments ! T'as quand même donné des points positifs et des points négatifs, donc ça fait plaisir ! J'en ai donné un point positif ! Ouais, 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 bah c'est vrai ! Il va descendre, hein ! Ah bah voilà, j'ai réussi mon job ! Il va descendre en C ! Par contre, premier décès ! Ah ! Voilà, premier décès ! En même temps, ceux qui sont dans le C, c'est pas vraiment mieux ! Ouais, non, ceux qui sont dans le C, ils sont pas ouf ! Non, t'as dit les termes pour Golden, c'est bon ! C'est bon, pour moi, c'est... Je peux partir serein ! La tête haute avec la couronne de haters ! Exactement ! On va faire les Choquela ! Pour moi, dans mes souvenirs, on dirait des croquettes pour chiens ! Les Choquela, les gars, c'est littéralement des Chocapic de Wish ! Regarde, regarde ! Et je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit quoi ? J'ai mis Choquela, il n'y a même pas de pub ! Et je tombe sur quoi, les gars ? Sur des Chocapic ! Vous me dites que ça a un goût de pâte à tartiner ! Donc ça se rapproche du Nutella, un truc comme ça ! On va le mettre en B, c'est un B- ! J'ai la flemme de créer d'autres catégories, donc B- ! Ensuite, les Crunch ! Je vais commencer à attaquer une communauté assez particulière, c'est comme foot de rue ! Les gens qui bouffaient des Crunch, vous êtes des nerveux ! C'était vraiment... En plus, je me souviens de la pub ! Genre, clac ! Ils bouffaient un Crunch, ils avaient le mur qui se fussurait, boum ! Ils bouffaient un Crunch, ils avaient la meuf, elle faisait comme ça ! Les gens qui bouffaient des Crunch, vous étiez des rebelles ! Vous aviez des mots dans votre carnet ! Vous n'aviez même pas un seul carnet, vous en aviez deux tellement vous étiez des bandits ! Je vais dire les termes ! Vous êtes là ! Au niveau du goût, il faut arrêter ! C'est pareil, c'est des Chocapic de Wish ! Je vais regarder la pub quand même ! Je vous ai dit, vous êtes des rebelles ! Vous êtes trop des rebelles, les gars ! Bah oui, oui ! On sait très bien pourquoi vous vouliez bouffer des Crunch, les gars ! Pour pécho de la zouz ! C'est tout ! Vous aviez faim, les gars ! Crunch, c'est vraiment... Tu voulais faire le mec, en fait ! T'écoutais du Tokyo Hotel, tu mettais du gel fixation béton, et t'avais une grosse crête, frère, c'est tout ! On va enchaîner sur les communautés d'Odus ! Les trésors ! Vraiment, je vous jure, quand tu sens un paquet de trésors, t'as la même odeur que les croquettes pour mon chien, frère ! Tu peux même donner des trésors à ton chien ! Ne faites pas ça parce qu'il y a du chocolat, ça va le tuer ! Mais vous allez voir que vous faites comme ça avec le paquet, le chien, il va venir en mode... Hum, ça me rappelle mes croquettes ! Les gens qui bouffaient des trésors, les gars, vous aviez le Covid dès votre naissance, vous aviez vraiment des problèmes de palais, parce que c'était dégueulasse ! Le truc jaune, les gars, ça sentait pas bon ! Par contre, quand tu croquais dedans, vas-y, il y avait quelque chose ! Le cœur fondant au milieu, il était sympathique ! Malheureusement, vos trésors, les gars... J'ai mis trancé ! Miel Pops, ça va aller très très vite ! Miel Pops, il y avait que la pub ! Balmarès, c'est la pub ! Voilà ! Maintenant, les meilleurs ! Les Miel Pops ! Miel Pops ! C'est le seul truc ! Sauf que vous, à cette époque, vous étiez trop faible mentalement ! Vous êtes laissé endoctriné ! Par la commercialisation, par les lobbies ! Vous êtes rentré dedans ! Et là, vous me dites l'autre, vous me dites l'autre, parce que vous venez d'une autre génération, bien évidemment ! Moi, je suis un boomer ! C'était un truc il y a 15 ans ! Maintenant, on va faire votre truc ! C'est littéralement, je suis sur la même pub en 3D ! Il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour... Non mais c'est un film, en fait ! Miel Pops ! Miel Pops ! Miam 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 ! Miam Miam ! Miam Miam ! Miam Miam ! Miel Pops ! Miam 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 ! Mais faites un film ! Soute la ruche est réveillée ! Miel Pops ! La journée peut décoller ! Non, non, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est très très grave ! Il n'y a vraiment que la pub, je suis désolé ! Parce que maintenant, on va s'attarder sur le produit en lui-même ! Tu ouvres, ça sent le miel ! Ok, ça sent le miel ! Ça fait genre, c'est du miel ! Que dalle ! C'était du miel ! Il était comme ça le miel, frère ! C'était bien du miel synthétique de zinzin, avec du parfum je sais pas quoi, qui te filait du cancer ! Tu goûtais un Miel Pops, c'était pas bon déjà ! Miel Pops tout court, c'était pas bon ! Miel Pops mélangé avec le lait, c'était terrifiant ! Ça devenait littéralement du poison, frère ! J'ai pas honte ! Je vais le mettre là ! Dans les pires, dans les pires de la piste ! Regardez ! Regardez ! Pour représenter la communauté Miel Pops ! Oui ! Mais dans le paquet, il y avait une cuillère gratuite ! Tu avais pas de cuillère chez toi, frère ! Donc je rajoute palmarès à la communauté Miel Pops, vous êtes des rats ! Vous êtes des rats ! Le mec il achetait 20 paquets pour avoir 20 cuillères ! Arrête ! Je connais pas c'est quoi ça ! Witabix ! Si mes parents m'avaient donné tous les matins des céréales Witabix, des céréales aussi riches en protéines, en vitamine ! Attends ! C'est ça les céréales là ? Mes frères c'est des euh... C'est quoi ça ? Non ? Qu'est-ce que c'est que ça les gars ? C'est des crocibats ou des steaks ! Non mais comment vous pouvez proposer ça en vente ? Mais même le gosse, il va se péter les chicots ! A l'époque on avait tous des dents de lait frère ! Eh tu croquais dans tout et n'importe quoi ! Tu perdais tes chicots comme ça ! Mais là t'inquiète pas ! Le Witabix mec ! Eh tu l'envoies dans une vitre ! La vitre elle se pète ! Ça c'était un truc de cambrioleur mec ! On va construire une baraque avec ça là ! On va acheter 3 paquets de Witabix ! C'est bon ! Je peux construire ma maison comme dans Minecraft ! Ah je suis tellement de mauvaise foi ça me fume ! Ah vas-y non c'est grave ça c'était pour péter les chicots des gosses ! On attaque les Coco Pops les gars ! Thierry soufflé au chocolat ! Franchement tu mettais ça dans ton lait ! Le lait il changeait de couleur ! Il y avait un petit bout chocolaté ! C'était pas mal ! En vrai c'était assez léger ! Légèrement raffiné ! En vrai ça allait ! J'ai un bon souvenir de ce truc là ! Pour moi c'est le premier ! Ah Coco Pops ! Je vais remettre la pub ! On sait jamais ! Coco ! Mais Coco Pops ! Mais pourquoi ? Pourquoi tout le monde fait de la 3D ? Ça c'est un truc de... Même avec les dessins animés ! Tout le monde passe sur la 3D quand ils font des remakes ! Oh ! Salut ! Tu entends les Coco Pops ? Allons-y ! Ah Coco ! Tu veux mes Coco Pops ? Alors tu joues ! Bonne réponse ! Tu as un petit déjeuner ! Mauvaise réponse ! L'araignée, la fourmi elle est russe maintenant ! Petit déjeuner ! Prêt ? Pourquoi les girafes ont un long cou ? Euh... Parce qu'elles puent les pieds ! Hop ! Merci m'dame ! Méga bon ! Prêt à tout pour mes Coco Pops ! T'es méritée ! T'es méritée ! Non mais c'est quoi cette pub ? Tu fais une blague comme ça ? Je mérite même pas d'acheter ça ! Non c'est très très grave ! Non c'est... Cette blague elle m'a détruit ! Là j'ai envie d'arrêter le stream en fait ! Ce sera peut-être mon dernier stream ce soir les gars ! Donc profitez ! Profitez des dernières heures ensemble ! Non c'est très très grave ! C'est la pub la plus naze qu'on a vu hein ! Non c'est très très grave ! Parce qu'elle pue des pieds ! C'est toi qui pue frère ! Les céréales Nesquik, c'était pas le prime de Nesquik en fait ! Le prime de Nesquik les gars ! C'était la poudre au chocolaté ! La poudre au chocolaté quand tu la mettais dans ton lait ! C'était une dinguerie ! Ton bol c'était une dinguerie ! C'était n'importe quoi ! Mais par contre les céréales Nesquik c'était en dessous les gars ! C'était vraiment en dessous ! Je préférais prendre la farine et la mettre dedans et après c'était une dinguerie là ! Tu vois ? Ça va partir en B juste parce que la farine elle était bien ! Alors on va faire les spécial K ! Ça va aller très très vite ! Spécial K chocolat noir ! Spécial K fruits rouges ! Spécial K pêche abricot ! Spécial K spécial anniversaire les 50 ans ! Spécial K ta mère ! Spécial K ton grand-père ! Il y a un moment faut arrêter ! Il y a combien de DLC là dedans ? Toujours plus de fric frère ! Déjà ça marchait très très bien mais il y en avait 150 000 ! C'était soi-disant pour tenir la ligne et avoir une très belle silhouette ! Bah oui oui super ! C'est bon je les ai tous fait là ? Bande de malade ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Et ça coûtait cher ! 6 ! Spécial K original ! N'oublions pas quand même ! Classico ! En fait pour moi le Spécial K c'est meilleur quand c'est pas d'enduler les gars ! Des petits céréales que tu mélanges avec du fromage blanc quoi ! Spécial K anniversaire ! Mon cul sur la commode ça va aller dans le lapis ! Parce qu'il y a un moment faut nous respecter ! Nouveau packaging ! C'est bon stop ! Ouais ouais du coup je suis venu défendre Miel Pops moi ! Oh ça va être compliqué ! Vas-y vas-y ! Il y a le goût du miel, du sucre ! Il y a du sucre ! Vraiment ! En fait tu deviens addict ! Ah oui oui ! Il y avait trop de sucre mec ! En fait déjà le miel c'est ultra sucré ! Et ils t'ont rajouté du sucre ! En vrai si t'en mets pas trop et tu mets du lait genre ça passe quoi ! Mais donc fallait trouver un équilibre dans la quantité parce que sinon... Alors que normalement tu prends ton truc de céréales mec tu le remplis et après voilà quoi ! Je vais pas compter combien de Miel Pops je mets dans mon bol ! C'est comme tu le sens tu vois ! Vraiment quand genre moi il se passe un truc dans ma bouche hein ! Il se passe quoi ? Décris nous ce que tu ressens à ce moment là ! Ah du plaisir mec ! Genre quand tu finis tes Miel Pops genre quand tu bois le lait... En fait le lait genre il est un peu sucré du coup c'est grave grave bon ! Mais mec toi t'aimes beaucoup le sucre non ? Ouais ! Mais après il y avait vraiment deux écoles ! Il y avait les gens qui détestaient et pour moi on était énormément à détester les Miel Pops ! Et t'avais ceux qui kiffaient les Miel Pops et ils étaient un peu... Un peu excités quoi ! Pour toi ça mériterait d'être où ? Alors moi je dirais au moins dernier des B au moins ! Dernier des B ? Ouais ! Wow 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 ! Oh ouais non non mec ! Si je mets dernier des C c'est bon ou pas ? Je pourrais pas mettre plus ! Et vraiment là je me fais mal ! Vas-y 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 ! Franchement ce soir je te trouve aigri ! Déjà on commence comme ça ! Nan nan attends en vrai je suis pas aigri ! Nan je fais de la provoke ! Je fais de la provoke ! Je suis pas aigri ! Aigri c'est quand tu me provoques un peu si... C'est une mauvaise croix ! Là ça va ! Si tu vas défendre qui ? Les trésors ! Les trésors c'est frauduleux là ! On sait vraiment ! Les croquettes pour chiens ! Comment ça ? Comment ça les croquettes pour chiens ? Nan mais t'as un paquet de trésors là ou pas ? A côté de toi ? Nan j'ai pas les sous ! Ah voilà ! Déjà le prix ! Le prix c'était quand même un peu plus cher que les osées de céréales ! Et ça sentait des trucs pour les chiens frère ! Nan nan ça je suis pas d'accord ! Déjà premier argument j'ai remarqué un truc qui n'est pas aller regarder les pubs pour les trésors ! Ah la pub elle est très bien ! Elle est très très bien la pub ! Mais je me souviens très bien de la pub ! Et dans tous les cas ça bougera pas de C ! Tu peux aller ! Tu peux aller regarder les pubs de l'une ! Ok ! De deux ! Les trésors en fait ce qui est bien c'est tu sais quand tu les laisses dans le lait un petit peu que tu laisses fermenter un petit peu dans le lait ! Et tu sais qu'ils deviennent qu'ils deviennent molles un peu ! Ouais ouais ! C'est trop bon ! Comment tu peux mettre ça en c'est ? Après ça fond dans la bouche avec le chocolat et tout ! Mais en fait le truc qui était bien dans le trésor c'est le coeur fondant ! Voilà ! La partie autour, la structure, la sorte de peau jaune, c'était pas bon ça ! Ça a pas de goût ! Enfin ça a pas vraiment de goût en vrai ! Ça a pas vraiment de goût ! Mais ce qui fait la force du trésor c'est ce qu'il y a à l'intérieur ! Et surtout à la fin quand t'as fini ! Ce qu'il y a dans le lait là ! Les petites particules jaunes là ! Oh là là ! Banger incroyable ! Dans le lait des petites particules jaunes ? Pas des particules mais t'as compris ! Genre de la poussière ! Bref ! Hein ? Ah c'est compliqué à expliquer ! On avait pas le même lait ! Mais non ! Mais non ! T'as vu la peau des trésors ? Le frérot il avait du sable dans son molle ! Mais non ! Mais non ! La peau des trésors ! La peau des trésors quand elle fond ! Après ça faisait des petits trucs jaunes ! Ça c'était trop bon ! Mais pour que la peau des trésors s'évapore totalement et qu'elle soit en fusion et en harmonie avec le lait ! Eh fallait attendre une demi-heure mec ! Arrête ! Non ! Non mec ! Toi t'attendais une demi-heure avant de bouffer ton truc en fait ! Tu te levais genre à 6h30 ! Et à 7h tu pouvais bouffer ton bol de trésors ! Arrête ! Non ! Non ! J'avais pas de particules jaunes ! Je sais pas quoi hein ! Vas-y je vais faire un effort ! C'est parce que vraiment ! T'as dit que je suis aigri ! Et je peux te trouver que je suis pas aigri ! C'est bon ! Bah c'est bon ! Si tu fais un effort tu n'es pas aigri alors ! Voilà ! Je veux dire ce que j'ai dit tu n'es pas aigri alors ! Je vais le mettre en B ! Je vais le mettre en B ! Par contre ce sera le dernier DB ! Masterclass c'est bon ! Voilà voilà ! T'as réussi ton boulot ! C'est bon ! C'était mon objectif on va dire ! Tu peux repartir en prince ! Voilà ! Du coup moi je vais être là pour rediscuter de la place des chocs et là ! Moi je pense sincèrement ça mérite un A ! Au minimum un A ! Ou alors si on a un arrangement à l'amiable un S ! Ah ! En fait moi je vais te parler ! Non faut doser ! Dose ! Dose ! Dose ! Non 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 ! Déjà je vais te parler de l'aspect du paquet ! On va parler un peu de tout ça ! Le packaging dégueulasse ! Il n'y a rien à dire ! Non 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 ! Dégueulasse ! On va parler de l'aspect du paquet ! Attends mais tu cliques ! T'as pris des notes ! T'as fait un PowerPoint ou quoi alors ? Mais gros j'ai... Mec j'ai un bloc note gros j'ai toutes les étapes ! J'ai parlé de l'aspect du paquet ! Au niveau de la texture ! Se marie très bien avec ! C'est sérieux tu peux tout ! Tout ! J'ai tout ! Vas-y vas-y ! Lâche nous ton exposé ! Vas-y on t'écoute ! Du coup au niveau de l'aspect du paquet ! Moi je trouve il donne envie ! Les couleurs elles sont sympathiques ! Les céréales elles brillent etc ! En plus c'est en plein mouvement ! Du coup ça te donne un peu ce dynamisme ! Et tu te dis putain ça doit être pas mal ! Ensuite la série elle ressemble pas plus à une croquette qu'autre chose ! C'est plutôt une tranche de pain ! Si tu vois les croquettes c'est un peu rond ! Ouais ! Voilà ! Il faut savoir aussi c'est que la marque elle a souhaité en fait rappeler le goût du Nutella ! Parce qu'en fait on les appelle les Choquelas ! Mais en fait il y a le goût de Choco Noisette ! Et du coup en fait la marque a donné ce nom là pour rappeler le goût du Nutella ! Ils ont plagié Nutella quoi ! Ouais voilà ! Enfin ils se sont inspirés ! Mais je veux dire le Choco Noisette ça appartient pas qu'à Nutella etc ! Et t'as ce goût du coup qui ressemble un peu à la marque ! Mais pas avec toutes les frodes un peu que tu puisses avoir avec l'huile de palme ! Au niveau de la texture c'est quelque chose qui est super croquant ! Qui est super fondant ! Faut savoir sur ces céréales c'est que t'as le sucre vanillé ! Qui est accompagné du coup de sa poudre de cacao Choco Noisette ! Mais ça me fume d'aller sur Wikipédia il a fait un copier-coller frère ! Mais non non ! Il y a zéro copier-coller ! Zéro copier-coller ! Tout est authentique tout vient de ma terre ! Aïe 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 ! Ca donne un super bon aspect en bouche ! En bouche t'as une sensation de fondant ! Enfin fondant ! Pâteux ! Et avec le lait mec ça devient pas du tout écouant ! Enfin ça devient pas du tout écœurant ! Mais au contraire c'est super bon ! Ca se marie super bien avec du lait normal ! Avec du lait d'amande ! Et même avec du café ! Certains les mangent même avec du café ! Ca te rappelle un peu les glaces par exemple ! Genre t'as des glaces genre café chocolat noisette ! Ca mec c'est victime de leur succès mais de fou ! Attends 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 ! J'ai des questions à te poser là ! Vas-y pose moi des questions ! T'as été payé par Chocola pour venir ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas de déguiser ? Parce que là c'est... On dirait un commercial qui se ramène et qui me vend un paquet là ! Bah mec c'est le but du jeu ! Faut pouvoir te faire remonter le truc ! Mais mec ces céréales là gros je les mange depuis que j'ai 8 ans ! En vrai ! Moi j'ai pas de contre-argument parce que je suis pas un hater de Chocola ! Mais je suis un peu aigri ! Tu vois ? J'essaie de trouver un peu la petite bête... Vas-y finis ta phrase ! T'allais dire quoi ? Quoi ? J'ai dit ouais je suis aigri ! T'allais dire ouais je... Vas-y dis-moi ! Attends tu vas me mettre des coups de pression là ! Pardon ! Excuse-moi ! Du coup Chocola c'est vraiment... Après ton exposé ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses ! Et c'est des céréales qui... Je pense ça pourrait me permettre de devenir un meilleur streamer ! Parce que je trouve qu'en ce moment au niveau du contenu je tourne un peu en rond ! J'ai du mal à me renouveler ! Je pense qu'en fait il me manquait ça tu vois ! J'ai pas besoin de copines, j'ai pas besoin de tout ça ! J'ai pas besoin de copines ! J'ai juste besoin de... J'ai juste besoin des Chocola ! Du coup je vais le mettre en S ! Je pense que c'est une bonne idée ! Je pense que... C'est peut-être la chaleur tout ça... Le travail qui fait que... T'as un peu du mal ! Je suis aigri ! C'est de ma faute ! C'est pour ça ! J'ai eu chaud les gars ! J'ai failli mourir ! Je savais pas que la communauté Chocola était capable de... De menacer des gens comme ça ! A ça ! A ça ! J'ai failli disparaître les gars ! Heureusement que je voulais lâcher des mythos et tout ! Le truc avec les Jordan c'est que... C'est fait pour tout le monde ! Tu vois y'a pas de camp genre... Ouais... J'aime les chocolats... Je fais Chocola et tout... J'aime les fraises... Ouais tu fais des mélanges quoi ! Ouais mais c'est hyper bon ! C'est de la frappe ! Tu bouffes encore des Jordan toi ? Bah en fait t'as capté là j'ai mis des bagues et tout ! Et quand tu bouffes des bagues... T'as des bagues plutôt... Bah t'as pas le droit de manger des alimentures ! Oh ouais mais ça c'est chiant ! Et moi j'ai un bouc ! Ouais mais tu vois des Coco Pops c'est bah voilà ! Avec des bagues t'aurais pu bouffer au calmant ! Oh mais... Bah ouais ! Quelle valeur nutritive ça apporte les Coco Pops ? Bah rien ! Mais moi tu peux les manger ! Bah voilà ! Mais non mais... Quand on bouffe c'est pour toi être en meilleure santé et tout ! Pas pour le goût ! Ça ne bougera pas ! Mais comment ? Mais bouche ! Ça reste rancé ! Mais pourquoi tu... Attends dis-moi pourquoi ? Parce que... Le paquet coûte 50 balles ! Parce qu'on est pas tous des Crésus ! Mais c'est normal ! Bah non c'est pas normal ! Quand tu vas avoir une bonne santé faut investir en toi ! Mais si je veux une bonne santé je bouffe pas des céréales ! Je bouffe pas ça ! Mais les céréales ça a des bonnes valeurs ! Il y a des filles dedans ! Il y a du blé et tout ! C'est grave bon ! Pour le corps ! 50 balles ! Voilà ! C'est tout ! Tu ouvres des McDo ou pas ? Non ! Arrête de mytho ! 5 mytho ! Non 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 ! Tu bouffes des McDo ! Voilà voilà ! Donc faut arrêter ! Arrêter de vendre des trucs ! En mode c'est super bon pour la santé ! Alors juste derrière ! Vous foutez ! Ça se voit ! Non non ! Tu te défonces le bide avec du Facebook ! Ça fait 3 mois je n'ai pas mangé ! Tu veux le jour ou pas ? Oui c'est vrai ! Ok vas-y vas-y ! Bah si c'est vrai ! Conti Crisp version noire ! Je la monte et les fruits je l'ai censé ! Ok merci ! Voilà ! C'est bon ! T'as réussi ! Juste parce que t'as été honnête ! Et parce que t'es dans la lignée de Jordans ! Donc Elsie ! Tout pour le corps et tout ! C'est bon ? C'est passé William ? Ouais ! Ouais ! Fais pas de daronnette frère ! Pardon ! Pardon ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! On fait d'accord avec certains techniques ! Mais non non William ! Tu c'es pas d'accord avec toi ? Bah ouais bon bref ! Au revoir ! Au revoir ! Non ! Mais je suis pas ! Je suis pas un méchant ! Je suis pas un méchant madame ! Mais vous êtes qui ? Il peut pas me présenter, vous êtes qui monsieur ? Mais allez, alors euh, attendez, je vais parler avec ta maman, alors euh, en gros je suis streamer, j'ai créé une émission autour des céréales, où les gens viennent en vocal avec moi, pour défendre leurs céréales préférées, donc avant votre fils, il y a plein d'autres personnes qui sont passées déjà pour défendre, bah je sais pas, par exemple des miel pops, des coco pops, ce genre de choses, et là, bah votre fils, du coup, s'est proposé pour venir en vocal et défendre les Kunti Crips Jordans, parce qu'apparemment il en mange, voilà, c'est tout. Ah oui, c'est simple, tu me le présentes, est-ce que je vais tout manger ? Mais j'entends, tu ris, je dis, mais tu ris, mec, mais je suis désolé monsieur, hein. Ah, pas de souci, hein, pas de souci, hein, je comprends. Désolé pour, voilà, cet incident. Elle m'a mis la sauce, putain. Le là qui dérange. Bon, bah, écoute, hein. Eh, je pensais pas qu'elle allait me daronner de moi, mec. Non, ça veut dire que ma tête, non, ça veut dire que physiquement ça va pas, hein. Par contre, je voulais vraiment la rassurer, parce que vas-y, tu sais, on sait jamais, ton fils, il traîne sur Internet, des fois, il regarde des trucs chelous. Tu vois un mec, il parle avec un adulte, tu te dis, vas-y, il est bizarre, c'est normal, tu vois. Mais tantôt, mais non, elles sont pareilles, mec, hein. Quand il y a un truc qui va pas, boum, elle le défonce, et après, quand tu fais tes preuves, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Il faut que je vous donne mon avis sur les Chocapic. Lève-toi, il est 7h. Oh, ça crépite ou quoi, là, oh. Vous avez entendu ? Elles mangent des Chocapic ou quoi ? Débarque. C'est fort en chocolat, tout ça. Maintenant, j'ai les Chocapic classiques. Pour moi, c'est un bon gros B, parce que c'était bien fort en chocolat, quand même. Oh, le Nutri-score, il faut arrêter. Il y a des trucs, ils ont des Nutri-score A, quand tu analyses bien, ça te défonce. Donc B, c'est très très bien. Frosties, pour moi, c'était un truc de basketeur, les gars. Vraiment. Tu bouffais des Frosties, tu faisais du sport, tu mettais des paniers à 3 points. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est un mec qui fait du basket, c'est un Stephen Curry, c'est un Libran James, c'est tout ce que tu veux. Par contre, en termes de goût, je n'ai pas un souvenir de fou. Je crois que ça ressemble un peu au Golden Grams. Je vais mettre B. Voilà, tu vois, c'est des mecs stylés. Ah non, ce n'est pas du tout des Golden Grams, ça. Par contre, pourquoi il y a un steak ? C'est quoi, ça ? Je me souviens qu'il y avait un petit goût glacé ou je ne sais pas quoi, là. C'était OK, B, ça n'a l'air pas dégueu. Les Cookies Crisp, ça coûtait un peu plus cher, mais c'était littéralement des mini-cookies, les gars. J'ai un bon souvenir de ce bail, c'était très très bon. Et ça te remplissait le bide, frère. Oh, c'était littéralement des cookies qu'on mettait comme ça. Tu n'avais même pas besoin de les mettre avec du lait. Il ne faisait que des blagues comme ça, il essayait de les choper, les voler parce que c'était bon. En vrai, c'est un extra-pépite, les gars. Ces céréales, ce sont les meilleures céréales de la tier liste. Fondant, croquant, craquant, tu as tout ce qu'il faut. Tu mets ça dans ta bouche, mais c'est bon, les gars. C'est magnifique, tu passes un bon moment. Tu peux en bouffer sans le lait, sans le café au lait, sans tout ce que tu veux. Tu peux juste ouvrir le bail, le paquet et grignoter comme ça. Non, non, non. Là, c'est les seuls à avoir rajouté un côté luxe aux céréales, tu vois. C'est vraiment des céréales premium, les gars. Tier liste, frauduleuse, céréales. Voilà. C'est beau, hein ? Aïe, 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 aïe. Une belle petite photo, hein ? C'est magnifique. Ouais, ouais. C'est le rap des adieux. Vous allez écouter. Le flow qu'il y a à l'intérieur. Un vrai rappeur. Un vrai créateur. Je m'appelle Fémuma, ouais. Et je viens de mars, ouais. Il n'y a que des rageux, ouais, qui veulent m'étendre. Quelque part dans le trou noir. Je regarde en face de moi, je vois quoi ? L'avenir, l'avenir, une fin de communication, une fin de communication, amour. Hé, je me prie. C'est mon super doux, c'est mon galin. Quel pop, miam, miam, miam. Oh, oh, cronche, cronche, cronche. Mon cou, super doux, c'est mon galin. T'es mon galin. Quel pop, miam, miam, miam.